Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir et parler de la fonction si.condition. La fonction si.condition, elle sert à obtenir des valeurs en fonction d'une ou plusieurs conditions. Elle va remplacer un petit peu la fonction si, en tout cas elle va reprendre le rôle des si imbriqués, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser plusieurs conditions dans la même formule et attribuer une valeur personnalisée à chacune de ces conditions si elle est respectée. On va donc avoir plusieurs arguments dans cette fonction si.condition. Alors ici on a pris un cas pratique assez simple, donc on a des numéros de factures qui sont liés à des dates et on a calculé au préalable le numéro du jour de la semaine de chaque date, donc évidemment le 1 c'est lundi, le 6 c'est samedi, le 7 c'est dimanche, etc. Et donc du coup on va juste déterminer s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour de la semaine. Et pour ça on va utiliser la fonction si.condition pour laquelle on va attribuer trois conditions différentes. Alors la fonction si.condition, on a un test logique, on a une valeur si le test logique est respecté et on va pouvoir le faire plusieurs fois. On va commencer par notre première condition, à savoir si le jour de la semaine ici est inférieur ou égal à 5, autrement dit 1, 2, 3, 4, 5, alors il s'agira d'un jour de la semaine, 1 lundi, 2 mardi, mercredi, etc. Et donc on a fait notre premier test logique et on va lui attribuer la valeur semaine. Si on ferme ici la parenthèse, on va voir qu'à chaque fois qu'il s'agit d'un jour de la semaine, il va nous écrire semaine, à chaque fois qu'il ne s'agit pas d'un jour de la semaine, autrement dit que notre jour de la semaine est supérieur à 5, alors il va nous attribuer un message d'erreur. Et donc du coup on va poser les autres conditions. On va retourner dans la fonction, on va faire si le jour de la semaine cette fois il est égal à 6, alors on dit que c'est un samedi, le 6 est un samedi. On ferme la parenthèse, on étire vers le bas, et là donc c'est pareil, on va avoir donc samedi ici parce que c'est 6, et le reste ce sera jour de la semaine, samedi, samedi ici. Et il nous reste donc plus qu'une donnée, qu'une condition, ça va être si le jour de la semaine est ici, est égal à 7, alors on dit que c'est un dimanche. Et donc là, mine de rien, on lui a posé 3 conditions dans la même fonction, ce qui nous évite de faire des si un briquet, ou des si ou, ou ce genre de choses. Donc là, on a 3 conditions différentes, avec une valeur personnalisée à chaque fois pour chacune de ces conditions. Donc voilà un peu à quoi sert la fonction 6 conditions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à regarder les liens en description, où il y aura plusieurs liens qui pourraient vous intéresser, pour vous former, etc. Et n'hésitez pas surtout à regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qui pourront peut-être vous intéresser. Sous-titrage ST' 501